Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une série d'émissions consacrées à l'action de la collectivité régionale. Initiative nous permettra d'explorer la Guadeloupe et vous la montrer sous un nouvel angle. Nous sommes des dizaines de milliers à prendre notre véhicule quotidiennement, mais savons-nous vraiment qui gère, exploite et développe ces kilomètres de route nationale ? Des éléments de réponse dans ce nouveau numéro d'Initiative, qui, conforté par la dynamique de ces chantiers pourvoyeurs d'emploi, va tout spécialement s'intéresser aux emplois d'avenir en faveur des 16-25 ans, une cible prioritaire pour la collectivité régionale. 400 kilomètres de route nationale traverse la Guadeloupe. Depuis 2007, le conseil régional a l'obligation de les entretenir et aussi celle de développer ce réseau en construisant de nouvelles voies. Avec l'appui du syndicat mixte de route de Guadeloupe, la région met en œuvre la programmation d'entretien, la sécurisation et l'embellissement du réseau routier. L'entretien des routes, comme son nom l'indique, consiste à exécuter toutes les opérations courantes pour conserver ce patrimoine routier-là, c'est-à-dire conserver et sécuriser ce patrimoine routier-là. Et puis l'entretien de toutes les dépendances, parce que la route, c'est la partie bitumée, mais c'est aussi les dépendances, les accotements, les ouvrages hydrauliques, les ouvrages d'art, les fossés. La notion de gestion, maintenant, elle mérite d'être gérée, donc prendre des actes administratifs, je dirais, communs. Aux abords des grandes agglomérations, le taux de fréquentation moyen quotidien sur une année atteint les 90 000 véhicules et plus de 130 000 certains jours. Il est donc primordial d'offrir le meilleur service en termes d'exploitation et de gestion. Pour y parvenir, il faut connaître l'état du trafic en temps réel afin de localiser les embouteillages, les incidents et les accidents. C'est la vocation de Traficera, un tout nouvel outil d'assistance financé par les collectivités majeures et l'Europe. Alors, l'info indirecte, elle arrive directement auprès de nos opérateurs, qui sont présents de 6h à 20h, ou elle arrive par l'intermédiaire du système d'aide à la gestion de trafic. Aujourd'hui, on a une soixantaine de caméras en fonctionnement. A terme, le projet prévoit plus de 150. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les caméras sont essentiellement limitées sur le secteur qui va de Bainbridge jusqu'à Jabrin, donc jusqu'à Arnauville, et avec une bifurcation vers Beausoleil. Et on a aussi des caméras à l'entrée de basse terre, dans la descente de Blanchette. Qu'avoir une zone vidéosurveillée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable d'analyser les images et de détecter de façon automatique un souci, un incident, un accident. Les actions de la région en matière de réseaux routiers ne se limitent pas à l'entretien, mais aussi et surtout aux constructions et aux aménagements pour une meilleure fluidité à l'entrée, autour et à l'intérieur des centres-bourgs. Pour en être convaincus, nous nous sommes rendus à Port-Louis, sur le boulevard littoral, où ont démarré les travaux de réhabilitation. La SEMSA est mandataire de la région Guadeloupe et donc la SEMSA me rapporte d'assistance à la région pour la réalisation des travaux du boulevard maritime de Port-Louis. Donc oui, sur cette opération, on a un groupement de maîtres d'oeuvre. Donc on a le cabinet C2R, qui est l'urbaniste en chef et le mandataire du groupement, et tech pour la partie VRD, carré-paysage pour tout ce qui est espace vert et le cabinet Access pour le revêtement de sol. Les travaux se prolongent de la plage du Souffleur jusqu'à l'entrée du port. La première tranche vise principalement à valoriser les abords de l'église, du front de mer et de la mairie. L'objectif, c'est d'avoir une grande surface plane où en fait le piéton a vraiment toute sa place. Vous aurez les voies de circulation qui permettront d'aller, de desservir d'autres zones de stationnement qui vont être mises en service, qui vont être créées ou mises en service dans le cadre de cette tranche de travaux et des tranches futures. Il s'agit de rendre toute sa majesté à cette place idéalement située face au littoral. Pour cela, il a fallu réaliser un important travail d'enfouissement des différents réseaux et l'enlèvement des poteaux devenus inutiles. C'est parce qu'il a fallu effectivement enfuir l'ensemble des différents réseaux, que ce soit EDF, que ce soit France Télécom, que ce soit l'eau, l'adduction d'eau. Et donc voilà, il a déjà fallu ouvrir des tranchées partout de telle manière à ce qu'on se retrouve effectivement juste avec les troncs des arbres et les camps des labres. Quant à l'enrochement, il est programmé à l'occasion de la deuxième tranche des travaux. Et donc cette barre de béton, en fait, elle va être supprimée, elle va être remplacée comme il y a déjà eu un ensemble d'épis qui ont été créés et donc il va y avoir un enrochement qui va être créé pour protéger. Et cet enrochement, côté boulevard, sera réaménagé comme un espace public où les gens pourront s'asseoir, pourront admirer la mer et pourront se tourner vers le boulevard. Alors ça, ça fait l'objet effectivement d'un nouveau sens de circulation qui va être mis en place, dont la mairie est en train de prendre l'ensemble des arrêtés, de telle manière à ce que l'on puisse retrouver le sens historique d'entrer à Port-Louis, où en venant effectivement de Pointe-à-Piètre, on passera devant la mairie et on arrivera directement sur le front de mer. Le budget annuel moyen affecté à la construction, la reconstruction et l'aménagement des routes pour la collectivité régionale est de 52 millions d'euros. Il cible l'ensemble du territoire sur des investissements comme la déviation de la Boucan à Sainte-Rose, la reconstruction du pont de la rivière Noire à Saint-Claude ou la création de la 2x3 voie sur la RN2 entre Beau-Soleil et Vonche, pour ne citer que cela. Des chantiers longs et coûteux, mais pourvoyeurs d'emplois. L'une des préoccupations majeures du conseil régional, notamment à destination des jeunes aussi, depuis deux ans, un nouveau dispositif est venu rejoindre ceux déjà existants, car il n'y aura jamais trop de réponses à cette vaste problématique du chômage. Très impliquée dans la lutte contre le chômage des jeunes avec ou sans qualification, la collectivité régionale n'a cessé de financer des emplois d'avenir depuis la signature d'une convention cadre avec l'État en octobre 2012. D'abord 300 cette année-là, puis 710 en 2013 et 645 pour le seul semestre 2014, c'est la moisson des recrutés dans divers secteurs sur trois ans dans le cadre des emplois d'avenir. C'est-à-dire qu'on forme les salariés, les socioprofessionnels, sur la prévention en milieu professionnel. Et maintenant, depuis huit ans, c'est aussi un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire grâce aux services civiques, grâce aux emplois d'avenir, qui permet justement de favoriser l'emploi des jeunes et des seniors. Donc ces dix jeunes qui sont en poste, ils sont de profils tout à fait variés, mais ils ont tous un seul point commun, c'est leur motivation. Nous, on a clairement affiché notre ambition de faire en sorte que ces jeunes qui sont entrés avec un certain niveau puissent terminer leur emploi d'avenir avec une plus-value. Sabina, elle aussi en contrat d'avenir, s'occupe des stands et des formations. Dans les établissements scolaires, je vais faire ce qu'on appelle le MAP, donc le module d'approfondissement professionnel. C'est pour les établissements professionnels, donc tout ce qui est CAP, BEP, BAC pro, pour les permettre de devenir animateurs de prévention en entreprise. Donc c'est vrai que le contrat d'avenir peut aller de un an à trois ans et le mien est sur trois ans. Alors mes projets sont de former les formateurs à devenir formateurs, donc être formateur de formateurs de SST. Donc PSC1, premier secours civique de niveau 1, et le SST, sauveteur, secours du travail. Olivia a débuté dans la structure comme bénévole en janvier 2013. Et à partir de juin, j'ai intégré le service civique jusqu'à novembre, où j'ai eu le temps de passer mon brevet de formateur PSC1 et mon brevet de formateur SST. Et en novembre, j'ai bien aimé la structure, donc j'ai posé ma candidature pour un contrat d'avenir. Et j'ai été prise pour commencer en février. Ces emplois d'avenir sont la garantie pour ces jeunes d'une rémunération égale au SMIC pour 39 heures de travail incluant un volet formation. Cette rémunération est répartie entre l'État à 75% et la région à 25%, soit 100% du financement lorsqu'il s'agit de recrutement par des associations ou des mairies au sein de petites communes. L'aide régionale est ramenée à 15% au lieu de 25% lorsqu'elle cible des agglomérations d'importance. J'ai recruté 11 jeunes dans le cadre des emplois d'avenir en signant une convention avec la région. C'était au moment où la commune était encore en situation extrêmement difficile. La présidente de la région s'est entendue avec nous pour prendre en charge les 25% qui nous revenaient. Mais compte tenu de nos faibles moyens, elle a finalement décidé que toutes les communes de la Guadeloupe qui sont en difficulté pourraient bénéficier des 25% de la région. C'est ce qui nous a permis d'embaucher 11 jeunes ici, dans ce cadre-là. Par conséquent, ces jeunes pourraient, si le bilan est positif, être retenus pour intégrer définitivement la collectivité. André et Thierry font partie de ces 11 jeunes en emploi d'avenir et oeuvrent au sein du service technique. À mon parcours, j'ai eu mon CAP au lycée de Plateau et j'ai continué la peinture vers un patron de Pointe-Nord. Je suis intégré à la mairie parce qu'ils m'ont appelé. Je suis venu et jusqu'à maintenant, je travaille à la mairie. C'était une bonne opportunité pour moi. Ça faisait longtemps que je voulais travailler à la mairie. Aurélie est secrétaire au service informatique depuis un an, après une longue période de chômage. J'ai eu un bac secrétarien. Après, je suis restée quelques années à chercher un emploi. On m'a parlé des contrats d'avenir, je me suis inscrite. On m'a beaucoup aidée et j'aimerais bien rester à long terme. À la cuisine centrale, ce sont Jessie et Stécie qui ont été recrutés comme emploi d'avenir. J'ai préparé un BAP aussi de cuisine qui approfondit mon CAP de cuisine. C'est un plus pour moi pour m'organiser à préparer plus. À part de la cuisine, je préfère la pâtisserie, tout ce qui est boulangerie, tout ça. Je suis polyval, en fait. Je suis cuisinier en préparation chaude. Tout ce qui est préparation chaude, c'est moi qui fais tout ce qui est plat, viande et hôte. C'est une conseillère de Monchi qui m'a contacté. Elle travaille avec le meilleur, elle est conseillé du meilleur. Elle m'a contacté, elle m'a dit est-ce que ça m'aurait intéressé un emploi d'avenir. J'ai dit pourquoi pas. Après, on a fait des démarches et après, ça a donné que je suis affecté ici. Avec eux, je vous dirais, sincèrement, ça se passe très bien. Pour moi, c'est des véritables professionnels, ces garçons-là. Ils travaillent bien. Parmi les 645 jeunes recrutés au cours des six premiers mois de 2014, la collectivité veut accompagner au minimum 150 jeunes dans le secteur agricole et 100 autres dans le secteur marchand. C'est une entreprise de production de tout ce qui est végétal. Nous faisons principalement de la production des cultures vivrières. Alors, l'entreprise fonctionne avec deux salariés permanents et sinon, nous faisons appel à des stagiaires, des centres de formation assez régulièrement. Et puis, on a la possibilité maintenant d'utiliser des emplois d'avenir. Donc, on a un jeune en emploi d'avenir au sein de l'entreprise. Concrètement, on met l'entreprise dans une difficulté économique en pérennisant l'emploi, même si c'est notre désir. En Guadeloupe, le taux de chômage des moins de 25 ans représente 54% de la population active. Entre octobre 2012 et le 1er janvier 2014, la région aura aidé 1 600 d'entre eux à être recrutés dans des emplois d'avenir. Et dans la foulée, elle a programmé une enveloppe de 12 435 000 euros sur les trois ans à venir. En s'investissant pour recruter des emplois d'avenir, la région Guadeloupe renforce les différents dispositifs qu'elle a déjà mis en place pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Votre magazine Initiatives touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Guadeloupe 1ère. Sous-titrage Société Radio-Canada